L'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, a complètement changé notre approche dans le diagnostic de boiterie des problèmes de pieds chez le cheval. Enfin, avec l'IRM, on a pu voir les ligaments, les tendons, le cartilage articulaire, l'os profond au niveau du pied, ce qui n'était pas possible de faire avec la radio ou l'échographie, en raison principalement de la boîte cornée du sabot qui empêche la pénétration des ultrasons. Dès lors, il est devenu possible de préciser la nature de la blessure, la gravité de la blessure, et on parle beaucoup plus de blessure que maintenant de maladies navigulaires, de préciser est-ce qu'on doit donner plus de repos, est-ce qu'on peut commencer un exercice de réhabilitation, et quel ferrage utiliser, ou encore est-ce qu'il y a des médicaments qui pourront aider le cheval. On a deux problèmes. Un problème de temps, parce qu'on sait que l'IRM doit être fait sous anesthésie générale, et donc on veut acquérir le plus d'images possibles en le moins de temps pour minimiser les risques associés à l'anesthésie. Et on est limité dans les régions qu'on peut passer à l'IRM. Actuellement, on ne peut pas aller beaucoup plus haut que le boulet sur le membre des chevaux. Alors, le rehaussement de notre équipement d'IRM, qui est presque un appareil complètement nouveau, va nous permettre de faire beaucoup plus de séquences, beaucoup plus d'images, beaucoup plus rapidement, presque 50%, et de faire des images de régions beaucoup plus variées que celles où on est limité actuellement. Alors, je suis convaincu que le rehaussement de notre équipement d'IRM va nous permettre de faire un bond en avant aussi grand que ce qu'on a fait avec le début de l'IRM dans les années 2000. Merci beaucoup de votre intérêt et j'espère de votre support. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada